Oui, voilà. Et bien, Bonjour, haut elfe. Koudaï a l'air perturbé par quelque chose depuis quelque temps. Si j'étais vous, je me tiendrais loin de la guilde des mages. Vraiment ? Quelles sont les nouvelles des autres provinces de Tamriel ? J'ai entendu dire que la situation était extrêmement chaotique au niveau des grandes maisons de Morrowind. Indoril est en ruine, et les Redorans sont assiégés par les Nordiques de bord de ciel. Ce n'est pas surprenant, au vu du passé violent de Morrowind. Nous ne pouvons qu'espérer que les choses se calmeront rapidement. Bon voyage. A bientôt. Oh, sympa. La chaudière. Une petite pièce pour une infirme. Oh là, c'est une autre architecture. Tout est en voie. Vous trouverez toujours des prix équitables ici. Je suis Nila Wen. Que puis-je faire pour vous ? Rumeurs ? J'ai entendu des rumeurs extrêmement troublantes concernant l'ouverture de portes d'Oblivion un peu partout à Sirodile. J'espère qu'elles ne sont pas fondées. Eh si, malheureusement, il faut que je les referme de une à une. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises ? Oh, magnifique. Oh, magnifique. Avec le titre, Valeurs de Vertu, ça me plaît. Revenez quand vous voudrez. J'offre les meilleurs produits de tout Sirodile. J'ai regardé ce que tu vendais, mais moi, j'ai rien vendu. J'ai regardé ce que tu vendais, mais moi, j'ai rien vendu. Excellente transaction. Excellente transaction. Excellente transaction. Excellente transaction. ... ... ... ... ... C'est un plaisir de pouvoir vous servir. Prenez soin de vous. Je vous écoute. Que puis-je pour vous ? Eh bien, les rumeurs ! Eh, mais ce ne serait pas vous qu'on appelle le héros de Gvatch ? C'est vous qui avez fermé la porte d'Oblivion et sauvé la ville ? Eh oui. À bientôt. À bientôt. C'est bon de vous voir. Salutations. Ah, c'est la guille des guerriers. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ah, bah, dois-y voir la guille des mages. Il me prendra un fort Jérôme de mort. Ouvage le château. Machin du sorcier. Sacré d'aventure. Tentez votre chance avec la chance du sorcier. C'est juste une blague. Tout est parfaitement sûr. Je l'ai testé moi-même. Ungarion. Aventurier à la retraite. Vous avez peut-être entendu parler de moi ? Des rumeurs ? Je crois comprendre que la guilde des guerriers recrute. Ce n'est pas un mauvais travail. Pour certains. Que puis-je vous offrir ? Ah, les achats d'alchimie. Intéressant, ça. Il y a deux types de guilde des guerriers. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Je vous remercie. 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 Oui, non, après, c'est mon... Mais oui, il n'achète pas les potions, lui. J'aime quand mes clients sont contents. Faisons affaire. Oui, B. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi ? Repère du scoomer. Vous êtes sérieux, les gens ? Ah, bonjour. Oui ? Ça va, tranquille ? Je crois comprendre que la guilde des guerriers recrute. Ce n'est pas un mauvais travail pour certains. Ah, mon Dieu. Au revoir. Poursuivez, je vous prie. Ah ben, ça va, rumeur ? Ses avis de recherche concernant le renard gris sont partout. Je connais le renard gris. Oh, c'est ce criminel recherché par les forces de l'ordre. C'est un maître voleur, non ? Et j'ai entendu dire qu'il était dangereux. D'après mes informations, les mendiants espionnent pour son compte. Ah, mon Dieu. Et on va où, après ? Ok, tu sautes de l'étage. Tout va bien. Oh, ça, ça fait guilde des mages, le... Le truc en cercle. Eh oui, je l'ai deviné. Ah, je reconnais les vitraux. Salut. Itarienus. Sors, chargement d'objets magiques et formation au mysticisme. Oh, et le bavardage fait lui aussi partie de mes spécialités. À votre service. Elle, elle va me plaire. Ah non. La guilde des mages. Delphine peut vous obtenir un sort permettant d'invoquer une armure liée si cela vous intéresse. Et si vous en êtes capable, bien entendu. Des rumeurs. Le siège de la guilde de Corolle a reçu une visite fort déplaisante récemment. Quelqu'un qui en voulait à Tekeus. Ah, je me rende au fort. Faites toujours en sorte que votre équipement magique soit chargé. Peu, 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 hors de prix. Laisse tomber. Passons à l'entraînement. Ah, fortif. Et B. Il n'y a que des articles de qualité ici. Que puis-je vous offrir ? Oh, vache. Parais-y, trois secondes. Wow. Oh, sept secondes. Wow, la puissance de l'effet de la paralysie. Ah, ah. 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 Bonjour. J'ai cru comprendre que Fatih, sa reine, était un grand invocateur. J'ai entendu dire que c'était un mage talentueux. Pour une fois, les nouvelles en provenance de Gvatch sont bonnes. Les derniers des dédras ont été chassés. Elle s'en est tout. Bonjour. Parfait. Bonjour. Prenez soin de vous. Ne serait-il pas temps de faire quelque chose au sujet de cette maison abandonnée ? Vous avez l'air de vous y connaître, ma chérie. Je n'arrive pas à croire que rien n'ait encore été fait. Cet endroit est un repère de Skouma. C'est aussi simple que ça. Carandial. Formé par les mages. Érudit par inclination. J'étudie nos ancêtres Alveris, les Aïléides. Oh. Voilà un sujet d'études passionnantes des rumeurs. La guilde des mages s'est fait pas mal d'ennemis depuis que la nécromancie a été bannie. La ruine Aïléide d'Anoutwil est près d'ici. Je peux passer quelques jours sur le site, puis revenir ici pour retrouver le confort de ma maison et de ma bibliothèque. Eh bien. Adieu. Vous aussi. Bonjour à vous, associé. Vous êtes ici pour une recommandation, je suppose. Êtes-vous prêt à la gagner ? Ah, mais avec plaisir. Je vous écoute. Je n'ai guère eu le temps de préparer quelque chose de conventionnel. La situation concernant Ardaline me préoccupe énormément. Peut-être pourriez-vous m'aider à ce sujet, cependant. Je ne peux pas être directement impliqué par peur d'embarrasser la pauvre fille. J'aurai besoin que vous parliez à Varon Vamori et vous apprendrez quelque chose sur le pouvoir de l'illusion par la même occasion. Euh, elle a plein de choses à dire. Alors, Ardaline, c'est qui ? Ne lui dites rien. Je ne veux pas la mettre plus dans l'embarras qu'elle ne l'est déjà. Je lui parlerai en privé une fois que tout cela sera réglé. Oui, je n'ai pas compris la quête, en fait. Mais bon, euh, Braville ? Je prends mes responsabilités de responsable du chapitre très au sérieux. Ce n'est pas le cas de certains mages de la guilde. Le manque de politesse de certains responsables d'entre eux me met hors de moi. L'idée des mages. Les sièges de chaque guilde locale ont leur propre méthode. Ceci signifie que chaque siège a ses propres problèmes. Êtes-vous aussi impatient de commencer ? Très bien. Nous pouvons commencer, si vous vous sentez prêt. Euh, je ne suis pas encore prêt, là. Non ? Bien, alors veuillez m'excuser. Ben, c'est surtout que je n'ai pas compris de quoi il en retourne. Je suppose que vous ne pouvez pas m'aider à trouver mon ami en entier. Oh là là, il y a trop de trucs ! C'est qui en entier ? Il me manque tellement. Nous étudions ensemble à l'université Arcane. Et nous avons sympathisé au fil des années. Il se met toujours dans le pétrin avec la négligence dont il fait preuve dans ses expériences. Et j'ai peur qu'il n'ait remis ça. Je vais être franche avec vous, car vous semblez avoir envie de m'aider. Et n'entier n'a pas disparu. Au contraire, je sais exactement où il se trouve. Le problème est qu'il est enfermé et que je n'ai aucun moyen de le libérer. Quoi ? Pourquoi cette tromperie ? Eh bien, et n'entier a été prévenu que s'il s'écarte du règlement de la guilde, il risque d'être renvoyé. Le règlement stipule qu'il ne doit pas effectuer d'expériences dangereuses chez lui. Il doit les effectuer à la guilde, sous l'œil observateur d'un associé. Et n'entier n'a jamais aimé les règles. Et il a donc continué de réaliser ses toutes dernières expériences en secret. Si on l'apprend, il sera renvoyé. D'accord, ça me va. Super. Ce qui vous convient et ce qui me ramènera à n'entier m'ira parfaitement. Prévenez-moi lorsque vous serez prêt à partir le voir. Je vous en prie, dépêchez-vous. Oh mon dieu, ça me dit vaguement quelque chose. Ah si, finalement je suis déjà venu il y a longtemps dans cette ville et je ne m'en souviens plus. Mais la quête du cauchemar, je crois que j'avais... J'étais mort de rire. C'était balèze mais j'étais mort de rire. Oui, il est allongé sur son lit et en fait il est prisonnier de ses propres rêves. Il y a un truc comme ça. Etes-vous prêt à me suivre jusqu'à n'entier ? Ouais, allez on y va. Fantastique. Allons-y. Salut. Ah oui, donc c'est pas ici, il l'a fait en dehors de la guilde. Donc c'est chez lui. C'est là que ça se passe. Ensuite... Et bien, comme vous pouvez le voir, Enantier est ici et il est enfermé dans son monde des rêves. D'accord. Qu'est-ce que son monde des rêves ? Je lui ai dit qu'il était risqué d'essayer de voyager dans ses propres rêves. Mais comme d'habitude, il ne m'a pas écouté. Il faut toujours qu'il fasse les choses comme il l'entend. Enantier a construit un appareil magique qu'il appelait Amulette du Monde des Rêves. Grâce à cet appareil, il est possible d'entrer dans son propre esprit et de faire des rêves. Ouh là ! Oui, j'ai dit que tout le monde peut rêver. C'est vrai, mais c'est différent. Lorsque vous entrez dans vos rêves avec l'amulette, vous contrôlez parfaitement une réplique de vous-même. Toutes vos pensées, vos compétences et talents vous y accompagnent. Dites-vous que c'est comme explorer un nouveau pays, mais un pays à l'intérieur même de votre esprit. Et Nantier a créé l'Amulette pour voir s'il pouvait utiliser ses rêves comme terrain d'entraînement pour l'aider à s'améliorer. Je ne connais pas tous les détails, mais l'amulette est un conduit qui permet de parvenir à ce terrain d'entraînement. Cela fait trois jours qu'il est coincé dans ses rêves. Je n'ai pas cessé de l'observer, et il ne s'est pas relevé une seule fois. Le seul moyen de le sauver est de mettre l'amulette du Monde des Rêves et de s'endormir. C'est la seule façon de découvrir ce qui s'est passé là-dedans. Et pourquoi vous n'y allez pas, vous ? J'ai bien peur qu'aucune de ses connaissances ne soit en mesure de l'aider là-dedans. Puisque je suis dans ses souvenirs, il peut me chasser comme une création de ses rêves. Sa seule chance serait qu'un parfait inconnu entre dans ses rêves. Lorsque vous serez prêt à le faire, je vous donnerai l'amulette. Je suis la seule personne à savoir comment la retirer de son coup. Le Monde des Rêves ? Vous devrez faire très attention là-dedans. Si Enantier l'a conçu comme un terrain d'entraînement, impossible de savoir ce que vous pouvez y rencontrer. Mon pauvre et Nantier, je frémis rien qu'à la pensée de ce qui lui est arrivé là-dedans. Bon, ben on va y aller. Des rumeurs pour changer les idées. Oui, mais ça, je l'avais déjà. Ne prenez pas ce séjour à la légère. Les recoins de l'esprit peuvent être l'endroit le plus sombre de tous. Ah oui, planche d'impôt, sommeil encore plus profond. Vache. Bon, ben go. Ah, il y a mon neveu. 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 Sous-titrage FR ?